Bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire. Je vais essayer d'être très pragmatique dans cette approche et pas de faire uniquement de la technique juridique. L'idée c'est effectivement, et ça c'est ce que Julien vient de rappeler, on part d'un constat, la génération des baby boomers, des gens qui sont nés dans les années 60, arrivent à la retraite. Aujourd'hui à Luxembourg, 20% de la population est âgée de plus de 60 ans. D'après les chiffres 2018 publiés par le Statec, évidemment cette pyramide des âges se retrouve également au sein des entreprises, que ce soit au niveau des actionnaires ou que ce soit au niveau des dirigeants de ces entreprises. Et donc il y a une bascule générationnelle qui est en cours, avec de nombreuses entreprises qui sont aujourd'hui déjà à vendre ou qui vont l'être dans les prochaines semaines. Comme Julien le rappelait, malheureusement le Covid accélère le mouvement, il y a des gens qui tombent malades, qui ne sont plus capables de diriger l'entreprise, ça peut durer uniquement quelques jours comme ça peut être plus long, il y a également des décès. Et il y a aussi des gens qui simplement souhaitent arrêter leur activité et peut-être que le Covid, les confinements, etc. les amènent à repenser le style de vie qu'ils veulent avoir dans les prochaines années. Donc le constat étant fait, comment s'opère et comment anticiper un transfert d'entreprise ? Alors, petite parenthèse encore, ça vise évidemment les entreprises luxembourgeoises, principalement les entreprises dites opérationnelles, donc les entreprises commerciales, mais Luxembourg est une place financière. Et à ce titre, il y a pas mal de structures qui sont organisées depuis des holdings luxembourgeoises, et donc quand on va vouloir céder un groupe d'entreprise ou une entreprise étrangère qui a des activités commerciales, eh bien on va vendre la structure holding luxembourgeoise. Donc il faut être vigilant à ce double échelon. Quand on reprend une entreprise commerciale, il y a un certain nombre de risques qui sont à couvrir, qui ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux qui sont à couvrir dans une holding. Néanmoins, quand il s'agit du transfert d'un groupe global, eh bien il va falloir analyser les risques à ce double échelon, au niveau du holding de la société luxembourgeoise et au niveau de la structure opérationnelle, qu'elle soit à Luxembourg ou qu'elle soit dans une autre juridiction. Et donc les transferts d'entreprise impliquent très régulièrement une collaboration entre des comptables, des fiscalistes et des juristes de plusieurs juridictions. L'accompagnement légal dans le cadre de ces transferts doit être pensé en amont, simplement parce que Luxembourg étant une place financière, beaucoup de cabinets spécialisés dans le monde financier n'ont pas l'habitude de traiter des transferts opérationnels, des risques opérationnels, qui sont en fait des risques structurels sur par exemple des valorisations de stocks, sur des risques en tout cas liés aux équipes dirigeantes, etc. Ça, on va en parler plus tard. En tant que place financière, Luxembourg applique très souvent également des modèles de contrats qui viennent du cabinet anglo-saxon basé sur le common law. À Luxembourg, on applique le code civil et il y a beaucoup de garanties qui par défaut sont déjà dans le code civil. Donc bien souvent, la surstructuration de contrats peut être nuisible aux deux parties parce qu'elle apporte en réalité dans un certain nombre de cas des différences par rapport au traitement jurisprudentiel habituel. Je pense par exemple à une définition de force majeure qui est parfaitement maîtrisée au niveau jurisprudentiel mais qui ne l'est pas dans les contrats anglo-saxons. Et donc les contrats anglo-saxons vont reprendre l'ensemble des hypothèses de manière à ce qu'à un moment donné, si un juge luxembourgeois doit appliquer cette clause, il pourrait se trouver en défaut par rapport à ce que les parties souhaitaient. Donc ce sont des risques juridiques particuliers. Il faut donc être accompagné par des cabinets qui maîtrisent ces risques. Alors pour entrer dans le vif du sujet, toute reprise d'entreprise nécessite de mettre un prix. Donc il m'a semblé utile de reprendre assez rapidement les principales méthodes d'évaluation des entreprises qui existent. On verra, il y en a trois. Pour autant, il y a des mixes. Et ensuite, je dirais que le génie humain et l'inventivité humaine n'ont pas trop de limites. Ensuite, il y a une phase de due diligence qui est une phase d'analyse de l'entreprise. Dans certaines hypothèses, il va falloir rédiger un pacte d'actionnaire. On verra lesquels. Le contrat de vente en tant que tel. Et ensuite, je vais évoquer certains risques peut-être un peu méconnus mais qui, en fait, s'avèrent dans la pratique assez régulièrement, enfin arrivent assez régulièrement. Donc je veux simplement faire un point sur ces risques particuliers. Alors, les méthodes d'évaluation d'une entreprise. Une entreprise se valorise sur différents outils qui sont de toute façon prévus par la loi. Principalement le bilan, le compte profit-perte et éventuellement un diagnostic financier. Alors, sur base de ces outils, on va pouvoir déterminer une valeur d'entreprise selon trois approches. Premièrement, une approche patrimoniale. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le bilan ? Quels sont les actifs et les passifs de la société ? Ensuite, une approche par la rentabilité. Est-ce que cette entreprise dégage des profits ? On peut avoir un très gros patrimoine et ne pas dégager de profits comme on peut n'avoir quasiment aucun patrimoine et dégager beaucoup de profits. Ça va être, par exemple, la différence entre une entreprise de type industriel par rapport à une entreprise de type service. Et enfin, une approche par le marché. Et à ce moment-là, on va essayer de valoriser une entreprise sur base de ventes qui ont eu lieu d'entreprises de taille similaire sur des marchés similaires dans les périodes relativement proches. On va détailler un petit peu ça. Tout d'abord, la valeur patrimoniale. Donc, valeur des actifs économiques diminuée de l'endettement. Donc là, on va se baser sur les outils comptables principalement. Valeur de rentabilité. Qu'est-ce que l'entreprise est capable de dégager comme profit ? Et donc, à ce moment-là, il faut évaluer l'entreprise, non pas sur ce qu'elle possède, mais plutôt sur ce qu'elle est capable d'apporter en tant que revenu dans les années suivantes. Et donc, la difficulté consiste à mesurer les revenus. Donc, mesurer les revenus passés, mesurer les revenus présents et mesurer les revenus futurs. Et ensuite, d'appliquer une actualisation qui va tenir compte, par exemple, de l'inflation envisagée sur les années suivantes. Et à partir de là, on va déterminer cette valeur de rentabilité. Et enfin, la valeur de marché, comme je l'ai expliqué. On va comparer avec des entreprises similaires, en activité, en taille. Et on va appliquer un multiple. Donc, c'est le fameux cru. Souvent, on voit souvent passer dans les clauses de valorisation, un EBITDA multiplié par un chiffre qui va aller en général de 1 à 10, 12 dans les entreprises de services les plus performantes. Mais disons qu'on va tourner en général autour de 3, 4, 5, peut-être, de ce multiple. Alors, quand on se base sur la valeur patrimoniale, on essaie de déterminer, on considère qu'une entreprise vaut ce qu'elle possède. Donc, on va se baser sur le bilan. On va établir une situation nette comptable. Donc, comme je l'ai déjà dit, c'est la différence entre, enfin, schématiquement, entre ce qu'elle possède et ce qu'elle doit. Cet actif net va être réévalué d'un certain nombre de critères parce qu'il peut y avoir des dettes actionnaires qui doivent être sorties de cette valorisation. Il y a un certain nombre de traitements qui peuvent être nécessaires pour avoir la valorisation réelle patrimoniale d'une entreprise. Cette valorisation va également devoir tenir compte, le cas échéant de cette notion anglo-saxonne de goodwill. Donc, le goodwill, c'est une valeur patrimoniale de l'entreprise qui ne s'établit pas par des éléments bilantaires. Ça peut être, par exemple, la connaissance des dirigeants du marché. Ça peut être l'existence de contrats d'exclusivité avec certains distributeurs. Des choses comme ça, qui ont une valeur, mais qui est difficilement valorisable ou activable dans un bilan. Et donc, on considère que ce montant va venir en plus de la valeur patrimoniale et on l'appelle le goodwill. Il y a les méthodes des praticiens, méthodes des transactions comparables. Même chose, l'idée est de démontrer que l'entreprise, encore une fois, vaut ce qu'elle possède. Typiquement, dans une session d'entreprise industrielle, on va évidemment tenir compte des actifs qui peuvent être des actifs de type véhicule, immeuble, propriété, etc. Quant à Luxembourg, on réalise des opérations de vente de sociétés immobilières, donc des sociétés qui détiennent des biens immobiliers, et qu'on le fait avec un share deal, donc vente de cette société et non pas vente de l'actif en lui-même, on va, en général, appliquer ce système de valeur patrimoniale. Ensuite, la valeur de marché, c'est la méthode des ratios. Je vous ai parlé de l'EBIDA, c'est l'excédent avant intérêt et taxe, c'est donc le profit avant taxation et réserve réalisé par l'entreprise. Donc, ce profit est calculé dans un bilan, on va pouvoir calculer le profit sur base des trois derniers bilans, quatre derniers bilans, on va faire une moyenne, et ensuite, on va multiplier par un ratio. Donc, je vous ai mis un certain nombre de noms, de modèles que vous pourrez retrouver par la suite vous-même, qui sont, en fait, des émanations de cette méthode d'évaluation sur base de valeur de marché. Donc, on prend le résultat de l'entreprise, et puis on le multiplie. Et ensuite, la rentabilité, discounted cash flow, free cash flow. Donc là, évidemment, par rapport à la valeur de marché, donc d'entreprise similaire, on va établir le cash que la société est capable de sortir, et on va déterminer sur cette base une valorisation de l'entreprise. Donc, ces trois méthodes, patrimonial, marché et rentabilité, sont régulièrement mixées et dépendent du type d'entreprise. Quand on est sur une entreprise de service, en général, une entreprise de service a un patrimoine bilantaire très limité, elle n'a pas beaucoup d'actifs, et en fait, sa capacité et sa valeur va dépendre de sa capacité à générer du profit. Et donc, là, on va soit appliquer une méthode de ratio avec une méthode de marché, on va calculer sur base de vente équivalente, on va considérer que ce type d'entreprise se vend EBITDA fois X3, 4, 5, et que ça, c'est la valeur de l'entreprise. Ou alors, on va appliquer la valeur de rentabilité, qui est une valeur, pour le coup, qu'on va plutôt voir dans des startups qui n'ont ni patrimoine, ni réel passé pour déterminer, en fait, la capacité de l'entreprise à générer du cash. Et donc, on va se baser sur une valeur de rentabilité potentielle envisagée sur laquelle les parties vont se mettre d'accord. Et donc, ces trois méthodes, si vous voulez, c'est la base dans toutes les valorisations d'entreprise. On peut les mixer, on peut faire des pourcentages, il y a plein de systèmes d'évaluation qui vont dépendre des éléments comptables à disposition et qu'on va pouvoir ensuite utiliser pour fixer un prix. Alors, un point important qui permet, en fait, de se positionner, pour le coup, ensuite, quand on est juriste, le conseil du repreneur, essentiellement, quand on a établi ces différentes valorisations avec ces différentes méthodes, il y a des écarts qui existent. Alors, il faut essayer de comprendre quelles sont les conséquences de ces écarts de manière à, par la suite, être capable de couvrir les risques qu'on a identifiés dans les documents contractuels. Donc, quand la valeur de rentabilité est supérieure à la valeur de patrimoine, ça peut venir d'un goodwill qui doit être apprécié, ça peut venir tout simplement d'une activité de l'entreprise, comme je l'ai dit, la valeur de rentabilité sera en général supérieure dans des entreprises de service, mais la valeur patrimoniale, elle sera supérieure dans des entreprises industrielles. Donc, ça peut être parfois tout à fait cohérent que la valeur de rentabilité soit supérieure, mais disons que ça donne un certain nombre d'informations. Quand, à l'inverse, l'écart est négatif, donc on a une valeur patrimoniale supérieure, eh bien, on peut considérer que c'est peut-être parce que les performances de l'entreprise sont inférieures à ce qu'elle devrait, et donc, il y a peut-être, pour le repreneur, un potentiel accroissement de rentabilité à relativement court terme, en réalisant un certain nombre d'ajustements dans le fonctionnement de l'entreprise. Donc, ça peut être le signe d'une entreprise très prometteuse. Ensuite, on peut également comparer la valeur de rentabilité avec la valeur de marché. Donc, ça peut simplement vouloir dire qu'on considère que, comme la rentabilité n'est pas équivalente à celle du marché, c'est peut-être simplement parce qu'on doit améliorer des choses dans l'entreprise ou peut-être simplement parce qu'on n'est pas au niveau des compétiteurs. Donc, ça aussi donne des indices. Quant à l'inverse, la valeur de rentabilité est supérieure de marché, ça veut dire qu'on a une société qui performe très bien. Alors, c'est intéressant, mais c'est également un risque pour le repreneur parce qu'il faut comprendre les critères qui font que cette entreprise performe bien et savoir si ces critères seront encore là. si cette performance est liée à des employés de l'entreprise, il va falloir se les attacher. Si elle est liée à des éléments plus objectifs comme des exclusivités territoriales, des exclusivités de produits, une avance technologique particulière, à ce moment-là, on pourra les conserver et espérer maintenir cette rentabilité supérieure au marché. Alors, une fois que les éléments de valorisation qui sont le fait, non pas des cabinets d'avocats, mais bien entendu, plutôt un, des cabinets comptables, deux, des cabinets de conseil en transfert d'entreprise, ce sont deux métiers différents. Et donc, clairement, il y a souvent intérêt, alors ça coûte de l'argent, évidemment, mais il y a souvent intérêt à se faire accompagner par des cabinets de conseil en transfert d'entreprise parce que, et c'est également l'objet de ce point de due diligence, et bien l'entreprise qui se vend va devoir présenter, disons, son activité sous son meilleur jour. Ça passe également par un nettoyage, le cas échéant, comptable et juridique sur un certain nombre de points pour, comme on dit, habiller la mariée de manière à ce que l'entreprise soit simple à comprendre et finalement donne une belle image de ce qu'elle est. Moi, j'ai vu dans les dernières années des entreprises qui avaient une rentabilité extrêmement bonne mais dont la gestion contractuelle était tellement mauvaise qu'elles ont eu beaucoup, beaucoup de mal à reprendre, à trouver des repreneurs simplement parce que les repreneurs étaient inquiets de voir une gestion contractuelle si légère, des contrats soit inexistants, soit extrêmement faibles et se sont dit, en fait, cette entreprise est liée à la personne de son dirigeant et si on la reprend, quelle que soit sa rentabilité actuelle, on aura du mal à maintenir cette rentabilité. Donc, le premier point qui a été important de faire pour cette entreprise, ça a été de remettre à jour les contrats, les partenariats, de documenter ça correctement pour pouvoir rendre l'entreprise attrayante pour un repreneur. Alors, l'exercice de due diligence, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est contrôler un certain nombre de points de l'entreprise et vérifier qu'il n'y a pas de problème qui pourrait surgir et qui aurait soit un coût financier direct, soit un coût d'image et donc un coût indirect et ce, sur les aspects commerciaux, fiscaux, comptables, etc. Donc, dans cette deuxième partie, je ne vais pas vous montrer comment on fait une due diligence, mais je vais vous expliquer ce qu'on doit contrôler de manière, alors évidemment, ce sont des listes qui dépendent du type d'activité, du type d'entreprise, vous n'avez pas les mêmes checklists si vous avez une entreprise immobilière, si vous avez une entreprise de télécommunication, si vous avez une entreprise qui a des magasins de vente de vêtements ou des magasins ou des restaurants. Mais néanmoins, disons, il y a toujours un certain nombre de points qui reviennent et qui doivent être analysés en amont. Je précise que cette due diligence, dans le meilleur des cas, elle est déjà faite par l'entreprise qui vend, c'est-à-dire qu'en tant que vendeur, au moment où l'entrepreneur, les actionnaires se positionnent pour mettre leur entreprise sur le marché, ils ont tout intérêt à mener eux-mêmes ce processus de due diligence de manière à être capables d'identifier les éventuelles faiblesses de leur entreprise, de leur dossier et à les corriger en amont. Parce qu'évidemment, tout ce qui est découvert au cours d'une due diligence peut amener l'opération à ne pas se faire. Selon la gravité, soit l'opération ne se fait pas, soit l'opération se fera à des conditions financières qui seront réévaluées en fonction des risques identifiés. Premier point classique documentation sur la société. Je dis classique même si dans un certain nombre d'opérations de sociétés commerciales, la tenue des registres est un élément complexe, pas toujours bien fait et donc qu'il faudra à un moment donné mettre à jour. Statuts, documents relatifs à la vie sociale, tout ce qui est procès-verbaux d'assemblée générale, conseil d'administration, évidemment, tout ce qui est lié à la comptabilité, rapport de gestion, le cas échéant s'il y a des auditeurs ou des réviseurs, le rapport des réviseurs, les filiales lorsqu'il y en a, les accords potentiels sur ces filiales, des gages, des titres, des hypothèques, etc., les bureaux existants qui seraient à des endroits différents du siège, etc., etc. Donc, il va falloir analyser toute cette documentation. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a un point qui va viser les actions ou les parts sociales. Il va falloir déterminer la propriété. La propriété en droit luxembourgeois résulte de l'inscription dans un registre pour des... Alors, ça peut être un registre dématérialisé également pour des actions dématérialisées, mais sinon, c'est un registre physique tant pour les SAC que pour les SARL. Donc, ce document, par expérience, il n'est pas toujours... Parfois, il n'existe pas. Parfois, il n'est simplement pas à jour. Donc, il faut le tenir à jour. C'est une obligation légale, mais en pratique, on voit que c'est souvent un point problématique. Si on n'a pas ce document, on n'est pas capable de prouver la propriété des titres. Donc, c'est extrêmement important. Il faut vérifier également dans ce document s'il n'y a pas... C'est dans ce document qu'on inscrira, par exemple, des gages sur actions, par exemple, au profit d'une banque dans le cadre d'un financement. J'ai vu qu'il y avait des... Parmi les auditeurs, aujourd'hui, il y a des banquiers. Donc, c'est des choses auxquelles ils sont évidemment très sensibles. D'où l'importance de l'inscription dans ces registres des gages, etc., et des formules qui y sont mises. Il y a également parfois des restrictions à des ventes parce qu'il y a des accords avec des exclusivités, il y a des... des poutes et des calls sur les actions, donc des engagements de vente ou des engagements d'acheter qui vont limiter les droits à transfert. Il y a parfois également, et ça, on le verra dans la partie contrat, des clauses de changement d'actionnaire, changement de direction qui entraînent la rupture de certains contrats commerciaux. Donc, ça aussi, ce sont des risques à envisager. Troisième point, les licences et les autorisations administratives. Certains types de sociétés n'ont ni licence ni autorisation administrative. En général, une Soparfi n'en a pas. Maintenant, il y a des entreprises qui ont besoin de ces licences parce que ce sont des entreprises, par exemple, du type soumise à la surveillance de la CZZF, donc secteur financier, secteur aérien, secteur télécommunication, ou alors qui vendent des biens qui sont soumis à des réglementations particulières. les ventes d'œuvres d'art, les ventes d'armes, etc. Donc, il va falloir vérifier la validité de ça, le transport par véhicule. Tout simplement, toute société commerciale doit avoir une autorisation d'un commerce, une autorisation d'établissement, donc il faut vérifier quel est le périmètre de cette autorisation, qui est le titulaire, etc. Vérifier s'il y a des discussions autour de ces autorisations, s'il y a des échéances, s'il y a certaines autorisations qui sont à renouveler tous les ans et donc, dans ce cas-là, il faut être sûr que les deadlines n'ont pas été dépassés, etc. Les contrats, alors, l'existence des contrats, j'ai déjà eu l'occasion de dire quelques mots dessus, contractualiser des relations commerciales n'est pas une obligation, on peut avoir des contrats oraux, particulièrement entre commerçants puisque la preuve est libre, mais évidemment, quand c'est le cas, un repreneur ne sera pas satisfait parce qu'il n'a aucune garantie de la pérennité de la relation. Et donc, dans ce cas-là, il va falloir que le vendeur réfléchisse à documenter et documenter de manière suffisamment précise pour satisfaire les désidérata du racheteur les contrats. Alors, on ne va pas toujours regarder l'ensemble des contrats, en général, on va se limiter à des contrats qui dépassent une certaine valeur et ce sont ces contrats-là qu'on va analyser. Alors, selon le type d'entreprise, un des contrats qui est toujours important de contrôler, c'est le contrat de propriété d'un bien, donc l'acte notarié, ou alors les contrats de location d'un bureau, etc., tout ce qui est contrat de beau. Ensuite, il faut voir dans les différents contrats s'il n'y a pas des clauses qui viendraient à perdurer, disons, qui lient la société au-delà d'une éventuelle reprise et qui auraient des conséquences. Parfois, sur des contrats commerciaux, il y a ces fameuses clauses de changement d'actionnaire qui, en cas de changement, en cas de revente, permettent une résiliation anticipée. Donc, si vous avez un contrat sur cinq ans, une exclusivité, mais que vous changez d'actionnaire et que l'exclusivité tombe, évidemment, il va falloir valoriser ce risque, essayer de l'anticiper, le cas échéant, voir si le co-contractant serait d'accord pour supprimer cette clause ou accepter l'acquéreur potentiel et s'engager à ne pas faire jouer cette clause de résiliation anticipée, ce sont des clauses extrêmement importantes à analyser dans les contrats commerciaux. Sur les actifs, les actifs immobiliers, vérifier la propriété, vérifier les contrats, vérifier l'État. Et donc, typiquement, quand il y a des actifs immobiliers, on va faire une due diligence technique des bâtiments de manière à vérifier s'il n'y a pas des surcoûts qui sont inévitables parce que l'ascenseur doit être changé, parce que la toiture doit être changée, parce que le bâtiment tombe en ruine, etc. Donc, il va falloir analyser ça. Analyser la propriété intellectuelle. Alors, par la propriété intellectuelle, on pense instinctivement à ce qui appartient à la société pour pouvoir ensuite l'exploiter et donner des licences. Mais un poste qui est souvent un peu négligé, c'est la titularité des licences informatiques. Si vous avez une entreprise dans laquelle il y a 50 employés avec des ordinateurs, des licences Microsoft ou autres, etc., vous devez être sûr que ces licences sont payées régulièrement et qu'il n'y a pas un problème à ce niveau-là parce que le repreneur restera responsable de toute violation de droits de propriété intellectuelle. y compris sur des utilisations de licences qui n'ont pas été payées, etc. Sur les autres actifs, les véhicules, un point important à souligner, c'est les stocks. Selon le type d'entreprise, vous avez des stocks qui sont valorisés parfois à plusieurs millions ou dizaines de millions d'euros. Je vais vous raconter une anecdote qui m'a été racontée par un réviseur d'entreprise et qui en fait était racontée dans les cours de l'Institut des réviseurs d'entreprise puisque les réviseurs ont dans leur mission parfois le rôle de confirmer la valorisation de certains stocks. Deux exemples, sur une entreprise qui vendait de l'huile, l'huile était stockée dans des grandes citernes de plusieurs mètres de haut et donc l'auditeur au moment de son contrôle venait et on lui montrait la citerne et on lui disait voilà une échelle, tu peux monter en haut, tu verras que les citernes sont remplies donc consciencieusement l'auditeur montait, vérifiait, effectivement il y avait de l'huile sur le sommet et en fait donc il a valorisé le stock à la contenance de chaque citerne multiplié par le prix de l'huile sauf que deux ans après on s'est aperçu quand l'entreprise a fait faillite qu'il n'y avait pas ce volume d'huile. Alors qu'est-ce qu'avaient fait les fraudeurs ? Ils avaient rempli les citernes d'huile et vous savez que la propriété physique de l'huile est de flotter au-dessus de l'eau et donc la citerne était remplie aux trois quarts d'eau et il y avait juste une pédicule de un ou deux mètres sur la partie supérieure qui était de l'huile tout le reste c'était de l'eau donc évidemment c'est un cas de fraude typique mais dans le cadre d'une due diligence un des objectifs est d'essayer de voir ce genre de choses donc les valorisations de stock dans des entreprises industrielles c'est un point sensible classique qu'il faut avoir à l'esprit. Et donc même chose si vous avez des éléments dans du stock avec une grande valeur si vous avez par exemple des entreprises avec des stocks de diamants parce que ce sont des diamantaires comment vous allez valoriser les diamants vous allez devoir vérifier que les diamants sont bien des diamants alors là évidemment il faudra vous entourer de spécialistes du diamant pour ne pas vous faire avoir et dans le cadre de la due diligence il va falloir établir des rapports pour déterminer qu'effectivement les actifs sont bien les actifs qu'on pense acheter évidemment les aspects fiscaux et notamment TVA impôts sur le revenu impôts sur la fortune etc. doivent être contrôlés par des fiscalistes très régulièrement dans le cadre de transfert d'entreprise et bien on s'aperçoit qu'il y a des risques fiscaux parce qu'il y a eu des TVA qui n'ont pas été déclarés comme elles auraient du l'être etc. donc ça aboutit à un risque d'un montant X et au moment du prix on va soit garder une partie du prix l'acheteur va se réserver le paiement à une date ultérieure une fois que la prescription fiscale sera acquise soit même simplement réduire la valeur de l'entreprise d'un certain montant qui correspondra à tout ou partie du risque qui a été identifié et donc il faudra que cette analyse soit faite par des fiscalistes et des comptables ensuite il y a l'analyse du personnel les salariés est-ce que les impôts ont bien été payés les retenus les cotisations etc. est-ce qu'il y a des problèmes sociaux particuliers dans une entreprise parce qu'évidemment un entrepreneur n'a pas envie que le premier jour de sa reprise il soit confronté à une grève générale est-ce qu'il y a des choses particulières qui doivent être identifiées est-ce que les relations avec la délégation du personnel avec le comité d'entreprise le comité mix d'entreprise fonctionnent normalement et donc il faudra consulter tous ces éléments pour vérifier ça il faudra vérifier ensuite les éventuelles pensions complémentaires les éventuelles avantages en nature que ce soit sur des véhicules des téléphones de la sécurité sociale etc. donc il faudra être capable d'analyser tous ces éléments est-ce qu'il y a des bonus qui doivent être payés est-ce que ce sont des bonus contractuels ou est-ce que ce sont des bonus discrétionnaires etc. ensuite il faudra identifier les litiges très régulièrement dans le cadre de reprises d'entreprise on découvre a posteriori que des litiges étaient sous-jacents mais n'avaient pas été disclosés dans ce cas-là il faudra être capable de faire jouer les clauses du contrat pour pouvoir assurer qu'il n'y ait pas un transfert une perte de valeur liée à ces litiges souvent les litiges sont également disclosés et donc à ce moment-là on va tenir compte du risque et on va faire une valorisation de ce risque qu'on va mettre en déduction du prix ou encore une fois qu'on va reporter et ça fera l'objet d'un paiement complémentaire à l'issue du litige un point également important certaines entreprises bénéficient de subventions d'aides publiques d'aides à l'investissement parce que ce sont des industries des entreprises innovantes etc. il faut toujours vérifier si un changement d'actionnariat ne va pas faire perdre le droit à ces aides voire même entraîner à une obligation de rembourser donc il y a des conventions parfois qui sont passées avec les différents ministères qui peuvent fournir ce genre d'aide donc il faut regarder ces conventions et vérifier les conséquences d'un transfert d'entreprise la conformité réglementaire alors on a vu dans un point précédent le contrôle sur tout ce qui est licence et autorisation la conformité réglementaire c'est quelque chose qui va encore plus loin vous pouvez racheter une entreprise qui a des licences par exemple délivrées par la ZEF pour exercer des activités de sociétés de gestion de fiduciaire de domiciliataires que sais-je et bien ces sociétés en plus d'avoir les licences ou plutôt pour conserver ces licences doivent remplir un certain nombre de critères de critères en termes de bonne gouvernance en termes de gestion en termes de mise en place de systèmes de contrôle et donc au-delà du simple contrôle de l'existence de cette licence il va falloir entrer dans le fonctionnement de l'entreprise pour déterminer si oui ou non elle remplit les critères qui sont nécessaires à son activité parce que le risque serait que six mois après le rachat et bien la licence soit retirée pour des problèmes de conformité réglementaire qui pré-existaient mais qui n'auraient pas été identifiés par l'acquéreur donc bien évidemment dans le cadre de la due diligence il va falloir également contrôler ses conformités réglementaires donc la due diligence est une étape indispensable idéalement également pour le vendeur mais bien entendu elle sera menée par l'acheteur c'est un processus plus ou moins complet selon la granularité dans laquelle le repreneur va vouloir entrer qui prend en général un minimum de quatre à six semaines et après ça peut être plus long sur des transferts d'entreprise il peut y avoir aussi parfois la nécessité d'obtenir des accords des autorités européennes pour des questions d'antitrust et donc à ce moment là on va mettre des conditions suspensives et ça peut durer quelques mois je vois qu'il y a une question je vais y répondre tout de suite si c'est le vendeur qui fait les due diligence et qui les paie comment l'acquéreur peut-il être certain que ce n'est pas une due diligence de complaisance c'est à l'acquéreur en fait tous les points qui vont être identifiés par le vendeur vont être discutés ensuite avec l'acquéreur donc une due diligence de complaisance c'est possible mais à ce moment là c'est à l'acquéreur d'apporter les réponses de manière à démontrer que les points qui ont été soulevés en réalité ne sont pas des éléments de risque et ne donnent pas lieu à une réduction du prix qui paye la due diligence ça ça dépend des cas ça peut être en général c'est effectivement le vendeur qui la prend à sa charge mais j'ai déjà vu des opérations où c'était l'acheteur qui payait la due diligence clairement c'était le vendeur qui payait la due diligence clairement quand c'est le vendeur qui paye en tant qu'acheteur se pose évidemment le risque du conflit d'intérêt et de la neutralité des conseillers qui vont réaliser la due diligence donc la problématique de l'indépendance des conseillers dans la due diligence est quelque chose d'extrêmement important alors une fois qu'on a fait la due diligence dans un certain nombre de cas on va entrer dans un pacte d'actionnaire alors ce pacte d'actionnaire n'existe que si on se retrouve avec plusieurs actionnaires donc s'il y a une reprise de 100% des actions et qu'on est seul actionnaire bien évidemment il n'y aura pas ce pacte d'actionnaire si en revanche et ça arrive très fréquemment que dans le cadre d'une reprise d'entreprise le rachat d'action se fasse par tranche sur une période de plusieurs mois ou de plusieurs années on rachète d'abord on rachète d'abord 50% puis on rachète 30% puis on rachète 20% par exemple bien dans ce cas là il y a cette période transitoire pendant laquelle il y aura plusieurs actionnaires et cette période transitoire doit absolument être faire l'objet d'un pacte d'actionnaire pour déterminer les rôles et les fonctions des différents actionnaires alors là encore une fois je vais essayer d'identifier certaines clauses ça dépend évidemment du type d'entreprise etc mais disons qu'il y a également dans le cadre d'un pacte d'actionnaire des clauses qui sont les plus fréquentes donc c'est celle-là sur lesquelles on va se focaliser alors tout d'abord les clauses relatives à la gouvernance donc comment allons-nous comment les actionnaires vont-ils nommer les organes de gestion donc par exemple dans une SA les administrateurs s'il y a deux actionnaires deux groupes d'actionnaires combien chaque groupe aura-t-il le droit de proposer d'administrateurs si vous êtes à 50-50 souvent vous aurez le même nombre d'administrateurs si en revanche vous êtes à 70-30 il y en a un qui en aura un peu plus ensuite on peut déterminer dans un pacte les modalités de prise de décision il y a dans une entreprise un certain nombre de décisions qui sont plus importantes que les autres pour lesquelles on va parfois demander le minoritaire va demander un droit de veto et donc dans ce cas-là on va appeler ça des reserve matters et on va prévoir des règles d'acceptation supérieures ce ne sera pas la simple majorité du board ce sera peut-être 70 ou même l'unanimité du board pour certaines décisions et donc ces clauses dans le pacte d'actionnaire permettront de déterminer le fonctionnement des organes et les critères de prise de décision ensuite il y a des clauses relatives aux actions et aux actionnaires alors ça va viser les droits financiers des actionnaires par exemple la répartition du bénéfice l'exercice du droit de vote vous pouvez avoir des actions avec droit de vote et des actions sans droit de vote aux fonctions des actionnaires vous pouvez parfaitement prévoir que certains actionnaires vont apporter un support contractuel pour tel ou tel domaine ou alors vont apporter des financements clauses de financement en s'engageant à financer pendant une certaine durée tel ou tel investissement et ensuite il y a des clauses tout à fait classiques qui visent à maintenir une stabilité de l'actionnariat alors avec des clauses d'agrément il va falloir que les nouveaux entrants soient agréés par les actionnaires existants pour pouvoir entrer sinon ils ne peuvent pas rentrer des périodes d'incessibilité stand still donc des périodes pendant lesquelles tout le monde s'engage à rester actionnaire des droits de préemption des options d'achat des options de vente si certains événements interviennent des clauses de sortie conjointe ou obligatoire donc c'est des clauses qu'on voit souvent dans les start-up quand un investisseur rentre la plupart du temps il va installer des clauses de ce type de manière à s'assurer que si un repreneur veut prendre 100% de l'entreprise les minoritaires vendront leur part minoritaire de manière à pouvoir garantir que 100% de l'entreprise sera vendue j'ai vu un dossier récemment dans lequel il y avait un tout petit minoritaire sur l'opération qui refusait de vendre sa part il n'y avait pas ce type de clause dans le pacte l'actionnaire en fait il a réussi à doubler le prix de ses actions par rapport au prix des actions des autres parce que tout simplement il refusait de vendre et l'acquéreur disait moi j'achète 100% donc la répartition c'est pas l'acquéreur qui a payé la différence ce sont les autres actionnaires qui ont pris une partie de leur prix de vente et qui l'ont donné enfin qui ont financé cet actionnaire minoritaire qui refusait de vendre pour que l'opération se fasse donc ces clauses sont là pour éviter des situations de blocage qui sont liées soit à un minoritaire et pour l'autre la clause de sortie conjointe le tagelong quand vous avez 10% dans une entreprise parfois un acquéreur dira mais moi 90% ça me suffit donc je lui laisse ces 10% et vous allez rester éternellement coincé dans la structure avec vos 10% dont personne ne veut parce qu'évidemment en matière de valorisation d'action les seuils les pourcentages de détention dans une entreprise ont une valeur si vous êtes majoritaire ça n'a pas la même valeur que si vous êtes minoritaire ensuite des clauses d'information et de confidentialité pendant la période du pacte vous pouvez installer des systèmes de clauses de confidentialité des systèmes de non-concurrence d'exclusivité des clauses de reporting aux actionnaires de reporting au board que ce soit sur des éléments commerciaux sur des éléments financiers etc clauses répartition du capital donc les clauses anti-dilution des clauses de plafonnement de participation un minoritaire ne pourra pas monter à plus de temps tel pourcentage dans le capital ou alors la clause anti-dilution c'est de dire tout minoritaire aura le droit de participer à toute augmentation de capital à due proportion de sa détention actuelle donc il faudra qu'il paye pour ça s'il y a une augmentation de capital mais on ne pourra pas le lui retirer alors que dans certaines structures il est possible d'interdire à des minoritaires de participer à des augmentations de capital donc ces clauses visent à éviter ces situations des clauses de sortie donc on en a parlé mais il y a aussi des variantes avec la clause de roulette russe c'est à dire si un veut vendre et bien il propose la vente si l'autre ne veut pas acheter à ce moment là il devra vendre aux mêmes conditions donc toute cette liste de clauses vous pourrez évidemment les retrouver dans le powerpoint qui sera circulé par Paper Jam il y a des clauses qui interdisent de prendre des sûretés sur des actions donc vous êtes propriétaire des actions mais vous ne pouvez pas les gager pour par exemple obtenir un prêt privé les clauses organiques maintenant les clauses disons qu'on retrouve boilerplate clause partout les définitions clauses d'adhésion clauses évidemment de lutte contre le blanchiment d'argent il y a 10 ans on ne les mettait pas dans les contrats maintenant on les met clauses d'éthique le cas échéant que faire en cas de décès d'un des actionnaires est-ce que les parts sont transmises aux héritiers ou alors est-ce qu'il y aura une autorisation nécessaire et avec possibilité d'un rachat par les actionnaires existants la loi applicable durée nullité etc donc le pacte d'actionnaires comme je viens de l'expliquer a vocation à exister quand il y a plusieurs actionnaires maintenant bien souvent le transfert d'entreprise se fait également sur une opération en one shot disons où il y aura transmission de 100% du patrimoine quelle que soit l'option dans laquelle vous vous trouvez vous allez devoir à un moment donné signer ce fameux contrat de vente donc le contrat de vente je vais simplement limiter l'analyse à quelques clauses importantes les déclarations et garanties l'actif passif l'indemnisation et l'accompagnement post-réalisation alors les clauses de déclaration et garantie vont reprendre ce que vous avez identifié dans la due diligence donc il s'agit simplement pour le vendeur de contractualiser ce que vous avez normalement identifié et si la due diligence n'a pas été faite et bien vous demandez l'engagement au vendeur que les éléments qui sont dans cette liste sont bien conformes à ce qui est dans le bilan à la loi etc donc sur la propriété des actions l'existence de la société la conformité à toutes les lois et règles fiscales comptables etc les prêts et donc il y a toute une liste de garanties qui sont données par les vendeurs aux acheteurs avec la conséquence que si ces garanties sont violées et bien à ce moment là on va pouvoir exercer la clause suivante qui est la clause de garantie actif-passif de la société alors cette clause elle a vocation simplement à garantir que le prix payé correspond à la réalité bon le prix d'une entreprise c'est quelque chose d'extrêmement complexe à déterminer parce que finalement il n'y a jamais de bon prix une entreprise qui a été moi j'ai vu des cas d'entreprises qui ont été rachetées chères chères parce qu'il y a eu un cas de fraude qui en réalité aurait amené la valorisation de la société à peu près à la moitié de ce qui a été payé le cas de fraude a été détecté et a été immédiatement stoppé donc la rentabilité de l'entreprise a été l'entreprise a été sous perfusion pendant 5 ans ils n'ont pas les acheteurs n'ont pas réussi à récupérer la différence de prix sur les vendeurs et donc cette entreprise en fait a été payée très cher mais pour autant l'incorporation dans le groupe la synergie que ça a créé les produits nouveaux qu'elle a apportés a fait qu'au bout de 10 ans en fait cette entreprise est devenue un fleuron du groupe elle a été payée trop cher au moment où elle a été achetée mais à l'arrivée c'était un investissement magnifique pour le groupe donc la valorisation d'une entreprise encore une fois il n'y a pas de bon prix c'est souvent ce qu'en font les hommes et les femmes qui sont derrière cette clause donc a vocation à essayer justement de pallier les défauts qu'on va pouvoir avoir dans le contrat et je parlais de fraude mais ça peut être des cas qui ne sont pas du tout des cas frauduleux ça peut être des mauvaises valorisations ça peut être des erreurs etc basiquement cette clause vise à se protéger contre des charges qui ne seraient pas apparentes donc vous avez dans votre entreprise considéré qu'il y avait telle charge tel élément au passif telle dette en réalité les dettes sont supérieures et donc à ce moment là il faudra que le vendeur rembourse une partie du prix ou alors à contrario l'actif de l'entreprise n'a pas la valeur qu'on lui donne exemple classique vous avez un stock de pièces détachées dans une entreprise qui est valorisée 10 millions et quand on regarde les pièces détachées en fait elles sont toutes cassées et donc de 10 millions ça descend à 1 million et donc là vous avez effectivement une différence de valorisation qui en principe doit avoir essayé d'identifier ça dans la due diligence mais si ça n'a pas été le cas on va pouvoir essayer de se sortir de la situation grâce à cette garantie active-passive alors dans la mécanique de la clause on va mettre des caps on va mettre souvent une garantie maximum donc on vous couvre jusqu'à tel montant ça va être un pourcentage du prix de vente en général avec une clause de minimis c'est-à-dire on va dire on indemnise pas les préjudices en dessous de 10 000 euros donc si vous avez un problème qui ne coûte pas 10 000 euros on ne vous le remboursera pas clause d'indemnisation et donc là c'est la mécanique de cette garantie active-passive comment ça va fonctionner en général il faudra dans le contrat expliquer le processus avec une lettre de grief une contestation possible en général on va soumettre ça à un expert indépendant après on peut aussi soumettre ça au tribunal ça dépend un peu des hypothèses on va déterminer le point de départ de la prescription de cette garantie puisque c'est une garantie contractuelle n'oublions jamais que dans notre code civil il y a de toute façon la garantie du vendeur qui s'appliquera sauf si les parties l'ont expressément exclu mais par défaut cette garantie existe et donc même quand il n'y a pas ce type de clause d'indemnisation le code civil prend le relais disons et parfois c'est aussi simple de se référer simplement au code civil et d'ailleurs en termes de prescription le code civil est une prescription bien entendu beaucoup plus longue que celle qu'on va mettre dans le contrat et ensuite accompagnement post-closing dans un certain nombre de transferts d'entreprises les dirigeants en place qui sont également actionnaires vont rester dans l'entreprise pendant une certaine période pour transférer leur savoir-faire aux repreneurs et donc dans ce cas là ils vont en général être salariés il faut déterminer à quelles conditions il faut déterminer à quel salaire et il faut déterminer des critères qui les forcent à travailler parce que souvent les vendeurs ils sont démotivés parce qu'ils n'ont plus d'action ça ne change rien sur leur prix de vente et donc ils sont là mais en réalité ils ne viennent pas donc ça peut créer des problèmes de transfert d'entreprise donc il faut encadrer ça contractuellement en général on va mettre un incentive au sortant donc avec un earn out qui est un complément de prix qui sera payé au bout d'une certaine échéance en général c'est à la sortie du dirigeant de cette période de transfert d'entreprise avec la possibilité pour lui de gagner encore de l'argent et donc c'est ça qui va le motiver il faut identifier c'est très important le personnel clé dans une entreprise et tout faire pour s'attacher ce personnel au moment de la reprise et donc à ce moment là il peut y avoir des propositions de paiement de bonus extraordinaires des modifications des contrats des changements de position interne donc ça fait aussi partie de la due diligence d'analyser les key people dans une entreprise et enfin les clauses de non concurrence non sollicitation le vendeur évidemment il faut s'assurer qu'il ne va pas installer le lendemain une entreprise concurrente dans le même business que celui qu'il vient de vendre alors je vois une question de Jean-Luc bonjour Jean-Luc le vendeur veut aussi s'assurer de la sériosité du repreneur et il veut aussi s'assurer que la pérennité de l'entreprise soit assurée dans le temps peut-on insérer des clauses d'interdiction de la vente d'actifs dans le contrat de vente on peut parfaitement encadrer ça et effectivement c'est toute la difficulté de learn out parce que quand vous êtes vendeur vous allez bénéficier de ce complément de prix si l'entreprise effectue un certain résultat mais pour réaliser ce résultat il faut que les actionnaires donnent les moyens à l'entreprise alors ça implique comme le dit Jean-Luc dans un certain nombre de cas de ne pas vendre d'actifs parce que si vous découpez l'entreprise elle ne pourra plus atteindre ses objectifs ça peut également être des obligations d'investissement dans l'entreprise de manière à garantir que l'entreprise aura encore les moyens de gagner de l'argent et donc là on va rédiger des clauses dans lesquelles en général on va distinguer les investissements CAPEX et OPEX donc tout ce qui est opérationnel par rapport à tout ce qui est capitalisation tout ce qui va rester dans le bilan de l'entreprise et évidemment pour garantir un earn out et une pérennité du résultat de l'entreprise je suis parfaitement d'accord avec ce que dit Jean-Luc il va falloir encadrer ces éléments et dernier point de cette présentation relativement brève certains risques particuliers auxquels on ne pense pas toujours et pourtant on les voit assez régulièrement dans la pratique ce qu'il faut garder à l'esprit quand on rédige un SPIA ce sont également les risques de sanctions administratives civiles et pénales qui vont être transférés dans un certain nombre de cas pas tous mais dans un certain nombre de cas aux repreneurs si une entreprise a commis des infractions pénales et bien au moment des poursuites en tant que personne morale l'entreprise sera poursuivie et pourra être amenée à payer des amendes parfois très lourdes en tant que personne morale et donc ça imputera évidemment les résultats de l'entreprise parfois même ça la mettra ça mettra sa survie en question et donc pour ces hypothèses et bien on se basera sur les clauses du contrat et sur les garanties qui ont été données pour le cas échéant exercer des recours contre les vendeurs alors il y a les ententes illégales alors il y a 15 ans c'est quelque chose qu'on n'entendait quasiment jamais maintenant on en voit quand même au niveau international très régulièrement il y a eu des sanctions si vous tapez ententes illégales sanctions en Europe il y a eu des sociétés dont certaines sont également présentes à Luxembourg qui ont payé plusieurs centaines de millions d'euros pour des ententes illégales il y a eu également des cas à Luxembourg de sociétés luxembourgeoises donc c'est un sujet qui s'il était dans les tuyaux depuis longtemps n'avait pas lieu à beaucoup de littérature maintenant c'est là donc il faut être prudent par rapport à ça il y a les violations du RGPD il y a par exemple une chaîne hôtelière qui a racheté une autre chaîne hôtelière il y a quelques années je crois que c'était en 2018 et qui a écopé par la suite d'une amende de plus de 100 millions de livres sterling par l'autorité de protection des données britanniques pour des infractions au RGPD qui datait d'avant la reprise et donc dans ce cas là c'est le nouvel acquéreur qui va devoir essuyer les pots cassés travail illégal même chose corruption internationale bien entendu les fautes et négligences du dirigeant sortant dans un certain nombre de cas ça va être transféré aux nouveaux dirigeants les amendes qui seraient dues à des faits antérieurs pas intérieurs et que je corrigerai la faute et des cas de fraude continue par exemple quand un business model est basé sur la fraude parce que par exemple dans l'alimentaire on va ajouter des produits interdits pour alléger alourdir rendre les produits durablement beaux etc ces infractions pénales peuvent suivre le transfert d'entreprise et impacter directement le repreneur donc il faut être très attentif à ces éléments qui également doivent être analysés lors de la due diligence et voilà donc en conclusion le transfert d'une entreprise est un chemin semé d'embûches qui peuvent être levées petite statistique 42% des repreneurs d'entreprise ont moins de 45 ans donc c'est un processus qui est possible de faire à tous les âges mais ce que je veux dire par là c'est que le fait d'être jeune n'empêche pas la reprise d'entreprise bien au contraire mais il faut être vigilant attentif anticipé et se faire accompagner de spécialistes au niveau comptable et fiscal au premier rang je dirais au niveau financier au même titre que l'accompagnement fiscal et comptable et peut-être en rang un peu moins important mais que je considère quand même important par expérience plus que parce que c'est mon métier l'accompagnement légal dans la rédaction des documents dans l'analyse clairement si vous avez dans ces équipes de conseillers des gens qui ont l'expérience de ce type d'opération tout simplement ils verront les trains arriver avant les autres et ils seront capables d'identifier là où il peut y avoir des problèmes et par cela éviter aux repreneurs de se retrouver dans des situations complexes voilà et j'en ai terminé donc si vous avez des questions n'hésitez pas d'autres questions merci beaucoup Renaud pour ce webinar je pense que beaucoup de gens qui auront participé aujourd'hui auront pu obtenir beaucoup d'infos et beaucoup de conseils qui vont leur être utiles potentiellement dans le futur ou même dès maintenant pour la transmission d'entreprise effectivement comme vous le disiez je pense que si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions directement comme ça nous allons les transmettre directement à Renaud Renaud justement moi j'ai quelques petites questions la première serait de façon vraiment globale est-ce que la transmission d'entreprise est plus compliquée en période de Covid pour l'une ou l'autre des parties il y a deux éléments qui jouent sur la valorisation d'entreprise si vous faites en fonction des valeurs que vous allez appliquer l'année 2020 ne sera pas nécessairement représentative parce que c'est une année très particulière dans laquelle certaines industries sont complètement à l'arrêt et donc on a une valorisation qui serait factuellement nulle ou alors au contraire d'autres entreprises qui ont été complètement dopées par la situation il y a un certain nombre d'entreprises à Haïti qui ont surperformé et on sait parfaitement que dans les années à venir cette surperformance ne sera pas reproduite donc clairement l'année Covid est une année pour ces questions de valorisation particulièrement complexe ensuite il va falloir gérer la problématique salariale une année Covid comme celle-là a amené un certain nombre de mises au chômage partiel que se passe-t-il si l'entreprise par la suite n'est pas capable de survivre est-ce que ces mises au chômage partiels ou ces prêts qui ont été donnés par l'État devront être remboursés à quelles conditions etc. donc l'année Covid va avoir des conséquences financières qu'il va falloir mesurer et ensuite finalement le développement du business ça peut être une opportunité pour certains parce que malheureusement il y a des concurrents qui vont disparaître donc ceux qui seront là potentiellement ils vont récupérer facilement des parts de marché à condition évidemment d'être encore là donc oui pour te répondre Julien l'année Covid est une année très particulière elle ne doit pas empêcher les transferts d'entreprise parce que c'est une année qui quand c'est le bon moment c'est le bon moment quand on arrive à avoir des financements il faut les prendre aujourd'hui l'argent est peu cher donc c'est une très bonne opportunité mais il faut être capable de mesurer et de mitiger les conséquences de cette année particulière Merci beaucoup pour cette réponse justement on parlait des aides de l'Etat c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas encore très balisé puisque le Covid et la pandémie et tout ce que ça apporte c'est quelque chose assez récent malgré tout et effectivement donc on n'a pas encore véritablement de choses totalement définies à 100% pour lorsqu'on fait une transmission d'entreprise savoir comment se répartissent justement ces aides de l'Etat est-ce qu'elles sont remboursées ou non là je viens de voir justement dans un article récent que les loyers par exemple de certaines entreprises ou certains commerçants allaient être justement pris totalement en charge par l'Etat est-ce que c'est quelque chose aussi sur laquelle on a des éléments de réponse justement pour une transmission d'entreprise est-ce que ça s'applique aussi ou est-ce que c'est bien entre parenthèses voilà alors c'est toujours pareil le marché du locatif de bureau souffre en ce moment parce que justement il n'y a pas de visibilité pour les entreprises et c'est parfois difficile de trouver des locataires la prise en charge des loyers par l'Etat ou par les communes c'est quelque chose qui est discuté depuis maintenant un an certaines communes ont pris des initiatives fortes en la matière je pense à la ville de Luxembourg maintenant c'est possible avec des bailleurs publics les bailleurs privés eux ont leurs propres contraintes et ne peuvent pas nécessairement assumer la perte de loyer et donc on se retrouve dans une situation où soit c'est le locataire qui meurt soit c'est le bailleur qui meurt donc ce n'est pas des situations souhaitables donc je n'ai pas de solution miracle à proposer mais dans le cadre d'un transfert d'entreprise si vous rachetez une entreprise qui est perclude d'aide parce qu'elle n'a pas payé dix mois de loyer un an de loyer à son bailleur vous avez un le risque financier deux le risque de perte du bail et tout ça doit être traité d'un point de vue juridique donc ça peut effectivement un peu complexifier l'opération maintenant les loyers sont un sujet dans un certain nombre d'entreprises pas dans toutes encore une fois il y a des entreprises aujourd'hui qui ne connaissent pas la crise qui fonctionnent bien qui ont des clients et pour lesquels ça se passe bien malheureusement le lockdown ou le pseudo lockdown dans certaines activités la culture le loisir l'entertainment en général et évidemment tout ce qui est Oreschia hôtel restaurant c'est une catastrophe pour ces secteurs et il faut leur souhaiter que les choses reviennent à la normale rapidement et que l'état puisse les assister de manière très très forte notamment au niveau des loyers mais pas seulement et je pense aussi aux indépendants parce qu'il y a beaucoup de mesures prises pour les salariés et c'est tant mieux il faudrait aussi continuer à élargir le spectre des mesures pour aider les indépendants qui sont l'économie de demain Merci encore pour cette réponse Renaud Autre question on voit avec tous les systèmes tels que la blockchain qui sont en train d'arriver et des systèmes équivalents de la blockchain qui voit le jour est-ce que ce genre de technologie et de système et de concept pourrait un jour s'appliquer à la transmission d'entreprise et peut-être la faciliter justement Alors ça existe déjà en réalité puisque dans le monde de la finance il est aujourd'hui reconnu par la loi luxembourgeoise la validité d'un transfert de titres inscrit dans la blockchain donc la réponse est oui c'est déjà là mais dans une activité encore assez alors pas réduite en volume mais disons qui n'est pas celle du transfert d'une entreprise commerciale classique on peut parfaitement aujourd'hui envisager de tokeniser des titres d'une société commerciale ça a été fait une fois à ma connaissance à Luxembourg il y a peu de temps il y a une entreprise qui s'appelle Tokeni qui travaille sur ces choses là il y a d'autres entreprises aussi je les cite eux parce que je les connais et donc c'est des mécaniques qu'on peut parfaitement mettre en place dans le cadre d'un transfert d'entreprise maintenant en réalité de mon point de vue pour ce dont on parle aujourd'hui ça n'aurait pas nécessairement beaucoup de plus-value un contrat papier qui reprendra la même chose de toute façon devra être signé d'une manière ou d'une autre pour pouvoir avoir toutes les garanties qu'on a évoquées pendant ce webinaire donc l'inscription dans la blockchain ce sera simplement à un moment donné inscrire dans le marbre que effectivement Madame A a vendu ses parts à Monsieur C ou la société A à la société B on inscrira le transfert dans la blockchain mais toutes les garanties qui sont à côté devront quand même être rédigées dans un contrat donc la réponse est oui l'intérêt de la chose dans le cadre d'une transmission de société commerciale me semble assez limité pour des titres cotés en bourse là en revanche ça a toute sa fonction Merci beaucoup pour cette réponse on salue d'ailleurs Tokeni qui était en webinar avec nous il y a de cela deux semaines prochaine question y a-t-il au final une bonne période pour transmettre son entreprise là on parle vraiment en dehors de cette période de pandémie actuelle Le transfert d'entreprise ce sont des vieux principes de négociateur le meilleur moment pour vendre une entreprise c'est quand vous n'avez pas besoin de la vendre c'est-à-dire que si vous êtes vendeur le meilleur moment c'est quand vous avez la main sur le timing le jour où vous êtes contraint de vendre parce qu'il y a eu un problème particulier évidemment l'acheteur va vous mettre la pression sur les prix sur les conditions donc le meilleur moment pour vendre c'est le moment où le vendeur aura décidé de vendre pas avant pas après le jour où vous êtes sous pression évidemment les conditions de vente ne peuvent pas être les mêmes merci encore Renaud dernière question beaucoup plus globale quel est le principal motif d'une transmission d'entreprise à Luxembourg d'un côté en dehors du Covid et de l'autre côté pendant le Covid pour le coup je vais parler de ce que je connais de la clientèle que j'ai si on prend les start-up le principal motivation pour vendre c'est la croissance et donc on va faire entrer des investisseurs jusqu'à un certain point et à un moment donné on va essayer de vendre l'entreprise globale souvent dans des start-up il y a en tout cas dans les premières années cet état d'esprit après il arrive que cet état d'esprit se transforme et que de start-upers voulant vendre son entreprise on se retrouve avec des gens qui veulent pérenniser leur entreprise et rester aux manettes et donc dans ce cas là ils n'ont plus forcément envie de vendre mais parfois pour atteindre des nouveaux marchés pour atteindre des seuils critiques pour atteindre des nouveaux financements ils vont quand même devoir faire entrer d'autres investisseurs donc ça c'est le premier type je dirais des entrepreneurs plutôt jeunes mon sentiment c'est que plus on est jeune plus on part sur un principe de revente à court terme et plus on mûrit plus on vieillit plus finalement on s'attache à ce qu'on a créé ensuite le deuxième élément moteur c'est ce qu'on a évoqué en introduction et ça loin devant tous les autres c'est tout simplement l'âge du capitaine le départ en retraite la volonté de transférer l'entreprise souvent le transfert se fait parce qu'il n'y a pas de repreneur dans la famille et donc dans ce cas là il va falloir trouver un repreneur à l'extérieur etc donc les deux motivations principales c'est la croissance avec un objectif de vente ou de financement et ensuite la génération des baby boomers merci pour cette réponse Renaud on arrive à la fin justement de cette session Q&A chère audience n'hésitez pas justement à contacter directement Renaud par mail sur la petite slide que nous allons vous réafficher en grand si jamais vous loupez justement encore cette slide n'hésitez pas à regarder de nouveau cette vidéo en replay vous pourrez justement la retrouver et avoir toutes les coordonnées de Renaud merci encore pour ce webinaire et pour ce partage de connaissances et d'expertise j'espère qu'on se reverra bientôt sur les webinaires du Paper Jam Club dans nos workshops aussi peut-être sur d'autres événements et voilà je vous laisse donner un dernier mot de fin Renaud merci d'avoir participé j'espère que vous repartirez avec quelques petits tuyaux à garder à l'esprit quand vous serez confronté à ce genre d'opération merci beaucoup à très bientôt Renaud